Musique La grosse pluie qui s'est abattue hier soir à Ouagadougou a provoqué de nombreux dégâts. Plusieurs quartiers de la ville se sont retrouvés les pieds dans l'eau. Des grosses perturbations ont également été observées dans la circulation routière. La coopération entre le Burkina Faso et le Qatar va bientôt se manifester dans le domaine du transport aérien. Le président du Faso et le PDG de Qatar, Airway, ont jeté les bases de cette coopération. Adoua, Rochmar Christian Kabore a également donné les nouvelles du pays aux Burkinabés vivant au Qatar avant de recueillir leurs préoccupations. Des journées pour dénoncer l'impunité sur les crimes de sang et sur les crimes économiques. Le forum des organisations de la société civile a débuté ce 19 mai à Ouagadougou. Les OSC, initiatrices de ce forum, réclament également vérité et justice pour les victimes de l'insurrection populaire. Et puis, le nouveau président français a effectué une visite ce vendredi sur la base des forces françaises basée à Gao au Mali. Emmanuel Macron souhaite une accélération des actions sur le terrain pour combattre le terrorisme dans la bande sahélienne. Et sur le sujet, le nouveau président français reste dans la continuité de son prédécesseur. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, 97 000 mètres de pluie sont tombées hier soir dans la ville de Ouagadougou. Une forte pluie qui a occasionné de graves inondations. Les dégâts sont nombreux dans les concessions, les commerces et dans certaines administrations publiques. A côté de cela, il y a eu beaucoup d'embouteillages dans la circulation. On voit tout cela avec Césaire Carrefour et Nathalie Sawadougou-Nabalou. Dans cette école primaire Kadiogo, située dans un camp militaire, enseignants et élèves ne sont pas prêts d'oublier cette pluie qui s'est abattue hier dans l'après-midi sur la capitale Burkinabé. De l'eau partout jusque dans les salles de classe. Ici, c'est le désarroi. Depuis le matin, nous avons rencontré l'eau à la porte. Et ces bâtiments étaient inondés jusqu'à ce qu'on avait l'eau dans toutes les classes. Et les enfants ont évacué l'eau avec les mains. Et actuellement, ils sont tous trempés. Et nous ne savons pas ce que nous allons faire. Faut-il les libérer ou il faut les garder puisqu'il y a la journée continue. Près de 97 mm de pluie, c'est la hauteur d'eau enregistrée par la station Ouaga Aéroport. Une pluie qui a fait réjaillir les mauvais souvenirs de septembre 2009. Plusieurs grandes artères submergées et des embouteillages comme l'on a rarement vu. Les eaux se sont également engouffrées dans des concessions et des commerces. Pour l'heure, aucun bilan officiel. Mais une sauge est sûre. Les dégâts sont importants. La saison de pluie ne fait que commencer. Intéressons-nous à présent au voyage du président du FASO au Qatar. A Doha, Rochmar Christian Kabore a accordé une audience au PDG de Qatar Airway au menu des échanges à la facilitation des voyages au Burkina Faso et la coopération entre Qatar Airway et la compagnie Air Burkina qui vient d'être rétrocédée à l'état burkinabé. C'était l'une des principales préoccupations des Burkinabés vivant au Qatar. Ils ont du mal à rentrer au pays car il n'y a pas de ligne de Qatar Airway sur Ouagadougou. Ce qui fait de la capitale de Burkinabé la destination la plus chère de la sous-région. Une situation qui n'étant pas à être résolue. A l'issue de cette audience avec le président du FASO, Akbar El Bekir, annonce que bientôt sa compagnie desservira Ouagadougou via Abidjan. J'ai été très satisfait de la rencontre entre moi et son excellence, M. Rochmar Christian Kabore, le président du FASO. Dans les jours à venir, nous allons ouvrir une ligne sur Ouagadougou via Abidjan. L'autre point est que j'ai pris des initiatives pour envoyer une équipe technique à Ouagadougou pour étudier le marché et la possibilité de collaboration avec Air Burkina. Voilà qui va soulager les Burkinabés qui désirent rentrer au pays. Mais Rochmar Christian Kabore veut aller plus loin. Au cours de l'audience, le président du FASO a invité la compagnie Qatari à étudier la possibilité de coopération avec la compagnie nationale Air Burkina, rétrocédée à l'état burkinabé. Et comme à son habitude, quand il voyage, le président du FASO a échangé avec la communauté burkinabé vivante au Qatar. Au Burkinabé de Qatar, Rochmar Christian Kabore a fait le point de la situation sociopolitique et économique du pays. À leur tour, les compatriotes ont exposé aux chefs de l'État les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur pays d'accueil. Des détails avec Yacouba Gamene et Pascal Kani. C'est un moment de communion entre les Burkinabés vivant au Qatar et les présidents du FASO. Ils sont environ 500 dans ces pays du Golfe. Ils exercent essentiellement dans le domaine du bâtiment. Mais il y a aussi des Burkinabés dans l'administration publique qatari, des étudiants et des sportifs. Cette visite du président du FASO est donc une occasion pour eux d'avoir des nouvelles du pays par la voie des autorités. Rochmar Christian Kabore a donc fait le tour de l'actualité nationale marqué par les différentes élections et la relance économique du pays. Globalement, le Burkinabés se bat contre la diversité. Le Burkinabés se bat et avance malgré les difficultés. Nous sommes conscients que les difficultés ne peuvent pas être permanentes. Il y aura un moment où nous allons pouvoir aplanir l'ensemble de ces entraves qui bloquent un peu notre route et que nous pourrons marcher allègrement vers le développement et le bien-être de nos populations. Puis, c'est le tour des Burkinabés du Qatar de poser leurs préoccupations. Car dans ces pays où tout semble être beau, il y a bien des difficultés. Certains Burkinabés se sont laissés atterrir par les rêves qatari. Mais à l'arrivée, les choses ne sont pas toujours comme annoncées. Donc, 90% sont dans le bâtiment. Nous avons des situations où des compatriotes ont débarqué ici avec un contrat. Mais à leur surprise, ils n'avaient même pas de logement, il n'y a pas de travail. Donc, vous imaginez que des gens qui peuvent vivre ici. Le Qatar, c'est un pays très cher. Des gens se sont retrouvés dans les mosquées. Vraiment, c'était des situations très déplorables. Les présidents de l'association des Burkinabés du Qatar demandent au président une façon d'intervenir pour régulariser leur situation. Mais la situation n'est pas aussi simple que cela. Certains ont du mal à prouver leur nationalité. Si vous vous présentez avec des passeports trafiqués de pays voisins ou de pays plus lointains, nous ne pouvons pas vous aider. Nous ferons tout ce qui est dans notre possibilité. Mais nos possibilités en la matière sont souvent très réduites. C'est l'occasion pour le président du Faso d'inviter ces Burkinabés du Qatar à investir dans leur pays d'origine. L'État mettra la disposition nécessaire pour favoriser ses investissements. Retour au Burkina Faso et direction l'Assemblée nationale qui a adopté hier deux projets de loi. Le premier projet de loi concerne les secteurs de l'or et des autres substances précieuses. Quant au second projet de loi, il est relatif au cours des collectivités territoriales au Burkina Faso. Avec l'adoption de ces projets de loi, l'État pourra mieux tirer profit du secteur minier et assurer un meilleur fonctionnement des collectivités territoriales. Le résumé de la plénière avec Bouma Ernesta Nebi. Voté à l'unanimité par les députés de l'Assemblée nationale, la loi portant organisation de la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses permettra un meilleur contrôle et une gestion saine du commerce de l'or au Burkina. Elle encadre la commercialisation de l'or produit par les sociétés minières et renforce donc le contrôle de cette commercialisation. Le projet de loi s'apesantit surtout sur le secteur artisanal et semi-mécanisé. Son application va également aider l'État burkinabé à engranger beaucoup de recettes dans le domaine. Nous allons créer dans le cadre de l'animation un certain nombre de conditions favorables pour l'exportation de l'or. Parce qu'en discutant avec nos partenaires, il revient qu'une des raisons, une des causes de la fraude, c'est que les taxes dites à l'exportation sont pélévées. La représentation nationale a aussi passé à la loupe le projet de loi portant modification de la loi 055-2004-AN du 21 décembre 2004 au portant le Code général des collectivités territoriales. Voter à l'unanimité, cette loi rectificative a toute son importance. Elle permettra un meilleur fonctionnement des collectivités territoriales et de combler un vide juridique en cas de dysfonctionnement d'une délégation spéciale. Un autre accident s'est produit hier sur l'axe Ouagadougou-Po aux environs de 18 heures. Cet accident a fait 6 morts et plusieurs blessés, dont 12 dans un état grave. Ces derniers ont été évacués au centre hospitalier universitaire Yalgado-Wedraogo de Ouagadougou. Cet après-midi, une délégation gouvernementale est allée leur rendre visite. On voit cela avec Gérard Sommé, Mariam Daou et Oumoussisse. Une délégation du gouvernement aux urgences du centre hospitalier universitaire Yalgado-Wedraogo. Objectif, soutenir et réconforter les blessés évacués ici, suite à l'accident survenu hier dans la soirée sur la route de Pau. Au niveau de l'accident, il y a eu en tout 6 personnes qui sont décédées et 11 personnes qui ont été blessées et qui ont été évacuées. Nous sommes là pour apporter tout le soutien du gouvernement aux blessés qui ont été évacués ici. Nous traduisons vraiment nos vœux de propre rétablissement. Le ministère s'engage, le gouvernement, à prendre en charge les premiers soins. Au total, 12 blessés sont admis ici. Certains ont reçu les premiers soins et d'autres attendent pour des interventions chirurgicales, selon le responsable du service d'orthopédie traumatologie. Parmi tous les patients, il y a quand même une patiente qui est très grave et qui a été en partie prise en charge et qui demande encore une autre prise en charge pour être transférée en RIA. Deux patients qui nécessitent un scanner et nous viendrons d'avoir l'assurance de l'administration que les scanners peuvent être faits en dehors de l'hôpital. C'est l'occasion pour la Direction générale des transports d'interpeller les transporteurs routiers à plus de vigilance pour éviter ces accidents dramatiques à répétition. Autre point de l'actualité, le forum des organisations de la société civile a été ouvert ce matin à la maison du peuple de Ouagadougou. Ce forum, selon les OSC, est un cadre pour dénoncer l'impunité sur les crimes de sang et les crimes économiques au Burkina Faso. Au nom des OSC initiatrices de ce forum, il y a le MBDHP, le RENLAC et la coordination des comités de défense des acquis de l'insurrection populaire. Le reportage d'Adama Gitti et Aruna Mari. Le message est sans équivoque. Ces organisations de la société civile, au nombre d'une dizaine, dénoncent l'impunité des crimes de sang et des crimes économiques. Ces OSC veulent la lumière. Sous des dossiers comme celui de Thomas Sankara, Norbert Zongo, ainsi que les autres crimes restent jusque-là impunis. Pour les initiateurs de ce forum, le chemin pour un Burkina de paix passe par le binôme vérité et justice. Nous avons initié ce forum parce que nous avons constaté que depuis l'insurrection populaire et la résistance contre le putsch du général Guengere jusqu'à aujourd'hui, nous ne sentons pas venir en tout cas des solutions pour ce peuple-là en matière de justice sociale et en matière au niveau des crimes de sang et des crimes économiques. Nous pensons qu'il faut que nous nous sonnons la mobilisation pour que ces crimes économiques et ces crimes de sang-là ne soient pas passés en pertes et profits. Les travaux de ces assises s'étalent sur deux jours. S'agissant des dossiers pendant en justice, les organisateurs restent sceptiques sur leur dénouement. Pour nous, c'est une mise en scène pour réconcilier les amis d'hier qui se sont séparés entre-temps et qui veulent se retrouver aujourd'hui. Et là, sur le dos du peuple, en enjambant des cadavres, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Toujours dans le cadre de ce forum, il est prévu la tenue d'un meeting le 20 mai à la maison du peuple. Selon les organisateurs, ce meeting vise à interpeller l'autorité et la population a gardé la flamme de la lutte allumée. Et parmi les dossiers de crimes de sang pendant en justice, il y a celui de Dabo Bukhari. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mai et cela fait 27 ans que l'étudiant Dabo Bukhari a disparu. Comme chaque année, les étudiants se sont retrouvés pour lui rendre hommage et surtout pour réclamer justice à ceux de la mort de leurs camarades. Ce matin, ils étaient devant le palais de justice de Ouagadougou pour transmettre un message au procureur du FASO. Le reportage de Nongba Kouda et Vincent Tchenderbigo. Devant le palais de justice, des étudiants, bandeau rouge au bras, demandent que la lumière soit faite sur la mort de Dabo Bukhari. En effet, ce 19 mai 2017, marque le 27e anniversaire de la mort des étudiants en 7e année de médecine, disparu dans des conditions non encore élucidées. Le bloc national des étudiants contre l'injustice et l'impunité exige des autorités de la 4e République, en particulier à la justice, la lumière sur l'assassinat de notre camarade Dabo Bukhari. L'arrestation et la transition en justice des auteurs, commanditaires et complices de ces crimes. Une déclaration remise au procureur du FASO en personne pour porter le message acquis de droit. Sous la transition en 2015, le dossier Dabo Bukhari avait été ouvert par la justice, mais jusque-là, aucune avancée significative. Nous aimerons savoir qui a été l'auteur de l'assassinat d'Abo Bukhari. Nous aimerons savoir ceux qui l'ont enlevé, qui sont ceux qui l'ont tué. C'est ça. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de justice. Quel que soit ce qui se fera, nous pour nous, la justice c'est qu'il y a la vérité. Et quand on chasse le peuple Bukhari ainsi que la famille Dabo Bukhari, on chasse qui l'a tué vraiment. Depuis 27 ans, il n'y a pas eu de justice. Donc nous disons trop c'est trop. Nous sommes venus réclamer justice pour nos camarades. Par cette marche pacifique, les manifestants ont également rendu hommage aux disparus et attendent une suite à leur revendication. Hier 18 mai, le Burkina Faso a commémoré la journée nationale de lutte contre la pratique de l'excision. La cérémonie officielle a été déroulée à Gawa, dans la région du Sud-Ouest. Et cette journée était placée sous le signe de l'implication des élus locaux et de la jeunesse dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. A la cérémonie, les structures communautaires qui accompagnent l'État dans la lutte contre les MGF ont été encouragées. Alassane Bani et Issa K. Nana. Selon le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision, le Burkina a enregistré à la date du 31 décembre 2016 29 cas de dénonciation de pratique de l'excision. Ces cas ont concerné 68 filles, dont un décès. D'autres dénonciations préventives ont également permis de sauver 28 filles de cette pratique. Cette situation interpelle les décideurs et les acteurs de la lutte contre la pratique de l'excision sur la nécessité de trouver et de développer des stratégies novatrices pour l'obtention des résultats plus propens. C'est une journée importante parce que ça nous permet de réfléchir sur le problème de l'excision et aussi de rappeler la population et les communautés qu'on n'est pas encore au bout du tunnel. D'où l'implication des élus locaux et de la jeunesse pour l'atteinte des objectifs, à savoir l'élimination des mutilations génitales féminines d'ici à l'horizon 2020. Nous comptons sur la jeune génération pour changer les mentalités. Et cela passe par les activités de sensibilisation, mais nous savons aussi que le niveau d'éducation est très important, l'alphabétisation également. À travers ces structures, on peut toucher les gens, leur expliquer, ça leur permet de bien comprendre les méfaits. Les efforts consentis en fait dans la lutte depuis un certain nombre d'années à placer le Burkina aujourd'hui en tête de peloton des pays qui sont en train effectivement d'accélérer l'abandon de la pratique. Donc il y a encore quelques kilomètres à franchir et nous allons les franchir ensemble. Et pour leur contribution à l'élimination de la pratique de l'excision au Burkina Faso, des attestations de reconnaissance ont été remises à une dizaine d'ONG et d'associations du Sud-Ouest. Un autre sujet qui concerne surtout la femme, c'est bien celui de la promotion du genre. Les acteurs de la promotion de la politique genre plaident pour sa prise en compte dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social. Le sujet est débattu à la session annuelle du Conseil national pour la promotion du genre. Une session dont l'ouverture est intervenue hier à Ouagadougou. Consul Koulibaly, Mariam Daou et Vincent Tchendrbego. Contribuer à la prise en compte du genre dans la mise en œuvre du PNDS, c'est l'objectif visé par cette session ordinaire 2017 du CONAP genre, le Conseil national pour la promotion du genre. Une session qui réunit plusieurs acteurs de la promotion du genre et leur donne l'opportunité d'échanger sur leur rôle dans la mise en œuvre du nouveau référentiel de développement au Burkina Faso. Il est important que les acteurs étatiques et non étatiques puissent échanger sur leur rôle afin de mieux situer les responsabilités et lutter efficacement contre les inégalités et les iniquités du genre dans leur domaine respectif. Il y a une dynamique qui est très intéressante et qui, avec les efforts conjugués des différents acteurs, peut arriver à concrétiser la prise en compte du genre. Cette session sera ponctuée par plusieurs communications. On peut citer, entre autres, les orientations du PNDS 2016-2020, le plan d'action opérationnel 2017-2019 du CONAP genre et son mécanisme de suivi-évaluation. Nous attendons que l'ensemble des participants et participantes puissent d'abord systématiquement introduiser, en tout cas, ce concept genre que d'aucuns pensent que c'est la femme. Le concept genre, ce n'est pas seulement la femme, ce sont la prise en compte des besoins pratiques des hommes et des femmes. Et dans ce cadre, il va falloir que nous puissions pouvoir comprendre les enjeux liés à la prise en compte du genre dans l'opérationnalisation du PNDS. Crééé depuis 2010, le Conseil national pour la promotion du genre est l'instance nationale de décision et d'orientation sur la question du genre au Burkina Faso. Des experts des questions de développement et d'économie de l'Afrique de l'Ouest tiennent également leurs sessions dans la capitale Burkinabé, la session à Potem, la mise en oeuvre de l'agenda de développement durable 2030 et de l'agenda 2063 en Afrique de l'Ouest, rôle de la planification du développement. Il est attendu de cette session des recommandations pour accélérer la croissance et la transformation économique en Afrique de l'Ouest. Paul-David Bambara, Estelle Judith Assogba. C'est une rencontre de haut niveau entre les experts des pays membres de la CEDEAO sur les enjeux économiques de l'heure. Il s'agit des agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine puis de la planification du développement. Tous ces agendas ont un but commun, celui d'améliorer les conditions de vie des populations. A cette 20e session, il est question pour ces experts de discuter des progrès réalisés et de mettre en cohérence les orientations contenues dans ces agendas. Il est nécessaire pour les États membres, lorsqu'ils développent leur plan national, de pouvoir mettre en cohérence, domestiquer ces deux agendas internationaux importants que sont l'agenda 2063 des Nations Unies et l'agenda 2030 des Nations Unies qui soient impliqués et ressortis dans leur plan national de développement. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Burkina Faso ont déjà leur plan de développement. Il s'agira pour ces pays de partager leurs expériences avec les pays qui veulent se lancer dans cet exercice. Ces experts fondent l'espoir qu'au sortie de ces 48 heures d'échange, les recommandations qui en découleront seront de nature à appuyer les efforts des pays de cet espace vers la transformation structurelle et l'émergence économique et sociale au bénéfice de population. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a signé des conventions avec 7 fêtières et regroupements d'entreprises. Ces nouveaux partenariats entrent dans le cadre du projet dénommé « Emploi des jeunes et développement des compétences ». Ce projet met l'accent sur la formation à la demande et à ce titre, 460 jeunes seront formés dans plusieurs secteurs d'activité. L'objectif à terme est de mettre des ressources humaines qualifiées à la disposition des entreprises. Urbain Benito-Sommet et Oumousissi. Une signature en réponse à l'équation formation-emploi. Et à travers cette convention, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso s'engage à former 460 jeunes dans les domaines du bâtiment et travaux publics, de l'élevage, de l'agroalimentaire, de l'agro-silvopastoral et de la conduite routière. Cette formation entre dans le cadre du projet « Emploi des jeunes et développement des compétences » à travers le volet « Formation à la demande des entreprises ». La Chambre de commerce aujourd'hui a dans ses attributions le volet « Formation des compétences et formation professionnelle ». Donc c'est pourquoi nous, avec la Banque mondiale, avec le ministère de la formation et de l'insertion professionnelle, nous avons été chargés de la mise en œuvre de ce volet. Ces formations qui alterneront cours théoriques et pratiques viennent comme une bouffée d'oxygène pour les fêtières et les regroupements d'entreprises. Et malheureusement, la formation intermédiaire qualifiante permettant aux jeunes d'être prêts pour le marché de l'emploi n'existait pas auparavant. Et je pense que c'est une belle opportunité pour nous de pouvoir former nos boulangers qui seront prêts pour l'emploi. Le projet « Emploi des jeunes et développement des compétences » a démarré ses activités en janvier 2016. Il vise la formation et l'insertion de près de 2000 jeunes diplômés ou déscolarisés. Les chefs coutumiers sont convaincus qu'ils ont un rôle important à jouer dans les actions de développement du Burkina Faso. Quatre dignitaires de la tradition burkinabé ont échangé sur la contribution de la chefferie coutumière au développement du pays. Il s'agit du roi du Goulmou, du roi de Zougrantenga, du roi du Yatinga et du Dimah de Boussouma. Ils se sont concertés le 16 mai dernier à Ouagouia. Il s'agit de s'entretenir sur la place et le rôle de la chefferie dans le développement du Burkina. Dans ce Burkina, on accepte que la chefferie existe, mais on ne la supporte pas jusqu'au bout dans l'accomplissement de ses tâches. C'est un travail que nous devons mener ensemble, administration, population et les rois eux-mêmes. Il faudrait qu'on arrive à une solution acceptable pour tout le monde parce que la paix sociale dont on parle tant est dans nos mains, mais on ne veut pas l'admettre. La population a répondu massivement à l'accueil des chefs coutumiers, une marque de reconnaissance saluée par les principaux dignitaires du Burkina. On note également que cette rencontre a été une occasion pour les rois de consolider leurs liens de fraternité. Vous savez bien que nous tous nous sommes de la même famille. Et cette réunion, c'est la deuxième fois. Ça commençait à Fada. C'est la deuxième fois aujourd'hui. Dire la vérité, c'est bon, même si ça fait mal à l'autre. Mais ici, nous sommes entre nous, nous allons discuter de nos problèmes et de la façon dont nous entendons les gérer. Et le roi de Goulmou a prédit une pluie après la rencontre afin d'apporter la fraîcheur à la population de Yatenga. Chose faite, car dans la soirée, une tornade s'est abattue dans la cité de Nabakango. Et les Yatse se sont donc réjouis du succès de leurs esclaves. Actualité à l'étranger, le nouveau président français a effectué une visite ce vendredi sur la base des forces françaises basées à Gao au Mali. Emmanuel Macron souhaite une accélération des actions sur le terrain pour combattre le terrorisme dans la bande sahélienne. Pour lui, il faut une forte mobilisation des forces de l'opération Barkhane, une application rapide de l'accord d'Alger et une montée en puissance du G5 Sahel. Le président français reste dans la continuité de son prédécesseur en affichant son engagement à soutenir la lutte contre les terrorismes. Justement, cette visite du nouveau président français au Mali est commentée par les quotidiens de ce vendredi. La question des services payés de la police a également intéressé les journaux du jour. Voici la revue de presse a signé. En question, dans l'éparition du jour, les incohérences dans la gestion des services payés de la police nationale. Aujourd'hui, au FASO, note 131 millions de francs CFA versés à 28 personnes durant 14 mois, dont le directeur général de la police qui a reçu plus de 22 millions de francs CFA. Son argent est 14 millions, le directeur de la sécurité publique 19 millions, le directeur des unités d'intervention 10 millions, ainsi de suite. Pour ce qui est des contrats sans traces, l'observateur Palga note que sur les 408 institutions financières et hôtelières bénéficiaires de ces services payés, 174 n'ont fait l'objet d'aucun contrat formel. Autant dire, la porte ouverte à toutes sortes d'abus soutient l'OPS. Pour l'UNAPOL, le rapport aurait dû être présenté depuis 2011 à cause de l'injustice dont leurs camarades radiés ont été victimes, précise aujourd'hui au FASO, qui indique par ailleurs que le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a reconnu que les plaintes des policiers étaient fondées. Mais à l'entendre précise l'OPS, personne n'aura à rendre gorge. Pourtant, il le faut soutien le quotidien pour une véritable justice autour de ces services payés, explique-t-il, les personnes mises en cause doivent rendre gorge afin de tourner la page de l'impunité dans les délits commis par les agents publics. Actualité hors de chez nous, Emmanuel Macron au Mali, le bébé hollandais, sur les pas de son mentor, mentionne l'OPS. Au moment où, sur le théâtre des opérations, on assiste à une recrudescence des actes terroristes. Mais de l'avis du pays, il doit faire plus que Hollande pour pouvoir mettre hors d'état de nuit tous ces malfaiteurs qui veulent jouer les justiciers du désert. Autrement, il y a de fortes chances que l'imbroglio sociopolitique de ce pays en passe de prendre toute la sous-région en otage, survive à son quinquennat. Il est donc prévenu, martèle le pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur la RTB à 22h30 avec Sanua Christina Koulibaly. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada